Vous n'avez jamais rien vu de tel auparavant, car il existe deux lieux possibles pour les véritables Sodome et Gomorre. Et nous allons examiner toutes les preuves en commençant par Numéria, près de la mer Morte. En 1924, le docteur Albright, archéologue, a découvert près de la pointe sud-est de la mer Morte, un paysage complètement désuet, comme si quelque chose de terrible s'était produit. Après une inspection plus approfondie, il en est venu à la conclusion que c'était là que se trouvaient les véritables Sodome et Gomorre, et que l'élévation du niveau de la mer avait en fait recouvert les ruines de la ville. 75 ans plus tard, un homme du nom de Ron Wyatt a poursuivi ses recherches, et à son grand étonnement, a découvert ces boules de soufre qui étaient partout. Comment savons-nous qu'elles sont faites de soufre ? Ron a en fait transporté les boules dans un laboratoire de Knoxville, où elles furent testées et ont donné les résultats suivants. 95,72% de soufre. Maintenant, avant de voir ce qui se passe, quand on allume l'une de ces petites boules, il est très important de se rappeler que si vous visitez Numéria aujourd'hui, vous trouverez ces boules de soufre partout. En fait, l'archéologue Joel Kramer a récemment mené une expérience similaire, tout comme le youtubeur chrétien Timo Shelley. Regardez donc ce qui se passe lorsque ces trois hommes effectuent le même test et mettent une flamme sur ces petits morceaux de soufre. Au fait, savez-vous que si vous cherchez le mot « soufre » dans votre dictionnaire, quelque part dans la définition, vous trouverez également le mot « sulfure ». Voici la partie la plus intéressante. Ces boules de soufre pâle ne se trouvent nulle part ailleurs dans le monde, sauf à Numéria. Et la raison serait-elle que ce fut un événement unique lorsque la colère de Dieu s'est abattue sur les habitants de Sodome et Gomorre ? Mais avant de vous donner mon opinion sur ce sujet, je vais vous montrer quelque chose de totalement hallucinant. Vous devez d'abord voir cette preuve. À part les millions de boules de soufre qui sont préservées entre les couches de sédiments, toute cette zone semble avoir été brûlée. Il y a des roches noircies partout. Ici, vous pouvez également voir ce matériau semblable à de la craie, que l'on ne trouve nulle part ailleurs en Israël, et qui se trouve sous la cendre. Ron affirme avoir trouvé de la poussière d'or qui a été vaporisée par des températures très élevées. Mais regardez bien, ces motifs tourbillonnants sont censés être causés par l'ionisation thermique. Si vous voyez un bâtiment qui a été exposé à des températures extrêmes, vous verrez qu'il s'agit d'une ionisation thermique. Nous parlons de 5000 degrés Celsius. Vous verrez les mêmes dessins parce que les atomes sont effectivement chargés énergétiquement par ces températures extrêmes pour créer cette réaction chimique. Ok, posons la question évidente suivante. N'y a-t-il pas une autre conclusion logique à toutes ces preuves ? Après tout, le soufre, les cendres brûlées, et toutes ces choses, on peut les trouver près d'un volcan, n'est-ce pas ? Vous avez raison. Mais le problème avec ce raisonnement est qu'aucune activité volcanique n'a jamais été signalée dans cette région. Mais l'histoire biblique d'Abraham et de Lot, de Sodome et Gomorre, a été crue par les religions et les cultures depuis des milliers d'années. Et même les non-croyants s'efforcent de trouver une autre explication rationnelle pour cette région sauvage brûlée. En 1980, Walter Rast, un archéologue totalement laïc, sans aucun préjugé religieux, travaillant pour l'université de l'Indiana, a effectué de nombreuses fouilles sur ce site. Et après avoir examiné toutes les preuves, il a même déclaré que la seule conclusion possible pourrait vraiment être les récits bibliques enregistrés dans la Genèse. Plus tard, je vais vous dire si je pense qu'il s'agit de la véritable Sodome et Gomorre. Et je veux aussi attirer votre attention sur ce point de repère très intéressant. Et vous demander de deviner quel personnage biblique célèbre les habitants prétendent qu'il s'agit ? Mais pouvons-nous rester à Numéria encore un instant ? Car je veux vous montrer pourquoi Ron Wyatt et d'autres pensent que c'est là que le jugement de Dieu s'est abattu sur un peuple rebelle. Ils pensent que l'agencement de la topographie n'est pas naturel, mais qu'il cache des indices d'une civilisation antérieure. Par exemple, les formations rocheuses présentent des angles de 90 degrés et des formes angulaires, comme s'il y avait autrefois des bâtiments. Ron pense également que ceci était autrefois un ancien sphinx et que cette structure-ci aurait pu être l'une de ces mystérieuses zigourates dont il est question dans l'histoire. La zone entière, selon Ron, est comme si elle fût, une fois, écrasée par la colère de Dieu. Et certaines personnes sont même divisées sur le fait que cette configuration aurait pu être une pyramide. Alors allez-y, dites-moi, pensez-vous que ce que je viens de vous montrer est assez de preuves pour vous convaincre qu'il s'agit de la véritable Sodome et Gomorre ? Bien, d'aucuns argumentent que le point de vue suivant, l'endroit suivant, est le lieu alternatif. Les preuves sont encore plus fortes. En 2001, le docteur Steve Collins a créé un véritable émoi dans le monde de l'archéologie. Il a affirmé que Sodome et Gomorre ne se trouvaient pas à Numéria, mais plutôt à Tel El Hammam, dans la vallée du Jourdain. Steve Collins, désormais animé par la conviction, a entrepris des fouilles sur le site. Et sous terre, il a découvert une ancienne civilisation qui fut soudainement anéantie. Et ce qu'il a fait, il a donc cartographié la partie la plus basse de la ville haute. Et il a descendu une sonde de 2 mètres sur 2 dans le sol, pour tester la profondeur du site. Il a atteint l'âge du fer, puis l'âge du bronze. Et là, il a trouvé l'artefact le plus déroutant. Oui, il s'agissait d'une jarre de stockage, mais d'une jarre de stockage vernissée. Pourquoi est-ce si déroutant ? Parce que l'émaillage n'a été inventé que vers mille ans après Jésus-Christ, soit des années après le récit biblique de Sodome. C'est ainsi que le docteur Steve Collins a pensé brillamment. Cela signifie que toutes mes fouilles archéologiques ont été perturbées par des artefacts plus récents. Mais lorsqu'un de ses amis l'a vu, il a immédiatement reconnu. Ce n'était pas un email fabriqué par l'homme. Non, c'était de la trinitite. Maintenant, si vous aussi ce mot vous laisse perplexe, ne paniquez pas. Car le docteur Steve n'avait jamais entendu parler de la trinitite. Son ami lui a donc expliqué que la trinitite est le résultat de la vitrification d'objets avec une couche ressemblant à du verre, lorsqu'ils sont soudainement chauffés à plus de 4000 degrés. C'est le genre de chose à laquelle on s'attend si un astéroïde explosait au milieu du désert. Et son ami avait raison. La poterie a été testée en laboratoire et il en est ressorti qu'elle datait de l'âge de bronze. Elle présentait également des signes indiquant qu'elle avait été frappée par une énorme explosion thermique. C'est donc officiel. Le docteur Steve Collins est devenu une rockstar. Il avait attiré l'attention de 21 chercheurs, qui croyaient également que les 400 km² autour de tel hammam avaient été anéantis en un clin d'œil, par un astéroïde ou quelque chose d'énorme. Avant de vous dire ce que je pense de l'emplacement de Sodome et Gomorre, il est essentiel de ne pas négliger le reste des preuves du docteur Steve Collins, qui a littéralement fouillé cette zone pendant près de deux décennies. Au fil des années, Steve a découvert que la salinité du sol était très élevée. Il a trouvé de nombreux matériaux fondus et aussi une forte concentration de sel. Son équipe et lui ont découvert des milliers de poteries de l'âge du bronze sur le site. Et regardez ça, il s'agit d'un kerne à sel. Elle était utilisée pour moudre le grain et les céréales. Et incroyablement, ils ont trouvé des morceaux de grains brûlés à côté. Qu'ont-ils fait ? Ils les ont fait tester. Ils les ont soumis à un test au carbone 14. Et les résultats ont été stupéfiants. Ces grains brûlés remontent à 1700 avant Jésus-Christ, moins 50. exactement dans la période d'Abraham. Même la rigole de l'autre côté de la colline a fourni des preuves fascinantes. Steve et son équipe y ont trouvé des briques cassées qui ne s'étaient pas décomposées lentement au fil du temps, mais qui furent littéralement détruits par une explosion inattendue. Et cela correspondait à la même direction que les toits et les bâtiments qui avaient volé en éclats dans la ville d'en haut. Je me demande ce qui vous passe par la tête lorsque vous voyez et entendez tout cela. Nous avons l'heure exacte du récit biblique. Et selon le docteur Steve Collins, nous avons le lieu exact. Et tout au long de la Bible, l'histoire de Lot, de Sodome et de Gomorre est constamment référencée. Et pas seulement dans la Bible, mais aussi dans d'autres religions et d'autres textes, cette même histoire est mentionnée à maintes reprises. Comment se fait-il que toutes ces preuves pointent vers le fait que cet événement s'est réellement produit ? Pendant que vous vous demandez « Quel est l'endroit le plus crédible pour Sodome et Gomorre ? » Je dois vous montrer ceci. Avez-vous deviné quel personnage de la Bible les gens croient qu'il s'agit ? Vous l'avez trouvé ? Ils affirment qu'il s'agit de la femme de Lot. Je vais choisir mes mots avec soin maintenant. Mais personnellement, je pense qu'il s'agit plutôt d'une attraction touristique que de la véritable femme de Lot. Cependant, je peux me tromper, et c'est à 25 km, loin du site de Numéria. Mais le problème, c'est qu'elle mesure 2 mètres de haut, et que nous savons, grâce aux vêtements conservés, que l'on peut voir dans la plupart des musées, que les gens étaient généralement beaucoup plus petits à l'époque. Mais qu'elle le soit ou non, elle rappelle aux gens l'histoire, et envoie un message puissant au monde entier. Un mot, le compromis. Quatre fois nous voyons Lot et sa famille compromettre ce que Dieu a dit. La première fois, c'est lorsque les anges avertissent la famille, et disent, «Vous devez partir d'ici. Cette ville va être soumise au jugement de Dieu. » Et que font les gendres de la famille de Lot ? Ils rient, pensant que c'est une grosse plaisanterie. « Oh mes amis, combien de fois les hommes et les femmes se moquent-ils, et ignorent les messagers de Dieu, qui se tiennent dans les rues, et crient à tue-tête ? » Le jugement de Dieu arrive sur les désobéissants. « Combien de fois se moquent-ils des prédicateurs à la chair, se moquent-ils de nos chaînes YouTube, écrivent-ils des commentaires méchants, et traitent tout le jugement de Dieu comme une vaste plaisanterie ? » Le deuxième compromis que nous voyons, c'est que Lot, au lieu d'écouter la voix de ses anges, au lieu que Lot craigne le Seigneur Dieu et de voir la gravité de la situation, « Qu'a fait Lot ? Il s'est attardé. » « Oh mes chers amis, certains d'entre vous se sont attardés bien trop longtemps. » « Certains d'entre vous se sont attardés bien trop longtemps dans les plaisirs de cette vie. » « Vous aimez les fêtes, vous aimez les boîtes de nuit, vous aimez les bars, vous aimez tous les pièges que ce monde peut vous offrir. » « Et Dieu vous dit de fuir pour votre sécurité dans les bras du Seigneur Jésus-Christ. » « Mais certains d'entre vous ne voient pas la gravité de cette situation. » « Certains d'entre vous ne voient pas que juste au coin de la rue, Dieu va consumer ce monde et déverser sa colère en un clin d'œil. » « La troisième fois que nous voyons un compromis, c'est quand, comme nous l'avons entendu, il a été dit à Lot de se sauver vers les montagnes. » « En d'autres termes, tu dois t'éloigner de cet endroit, le plus loin possible. » Mais Lot pensait qu'il savait mieux, et il a répondu en disant, « Voici, cette ville est assez proche pour que je m'éloigne. » « La deuxième fois, tu dois t'éloigner de cet endroit, le plus loin de cet endroit, le plus loin de cet endroit, le plus loin de cet endroit. » « La deuxième fois, tu dois t'éloigner de cet endroit, le plus loin 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 de cet endroit. »